Coucou, bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux du 9 au 15 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancy où je vous initie à la cartomancy. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser les breloques et les mots pour un premier tirage. Ensuite, on continuera avec l'oracle coup de cœur sur un tableau de 9 cartes et on recouvrira avec l'oracle d'Annabella. Ensuite, on fera un tableau de 15 cartes, donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre thé, 5 cartes pour la relation avec l'oracle secret d'Emeraude. Et on recouvrira avec l'oracle coup de cœur. Et pour finir cette guidance, on finira avec l'oracle conseil du monde angélique. Donc c'est parti, on y va donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15 octobre. Ok, allez, on y va. Je vais enlever les petites lettres. Ok. Donc je vais enlever les petites lettres quand même. Ah bah dis donc. Bon. Il y a beaucoup de lettres. Alors, pour moi ici, qu'est-ce qu'on a ? Moi j'ai quelqu'un qui a pris la fuite. J'ai une personne qui a pris ses clics et ses claques et qui est partie. Je pense ici qu'il y a comme une forme de ghostage ici, parce que vous avez été dans le calcul. Votre ego vous a permis de... Moi j'ai votre ego qui a bloqué une situation là. Vous avez été dans la lutte, dans le combat. On parle d'un homme ici, vous avez été dans le combat, dans la lutte. Dans le calcul, vous avez peut-être essayé de faire quelque chose qui finalement n'a pas marché, puisque votre autre a fait une forme de ghostage. On parle de fidélité. Moi j'ai quelqu'un qui vous a été fidèle. Vous êtes fidèle à cette personne. On peut me parler de relation de flamme jumelle ou d'impulsivité. Pour moi, vu la situation, on peut avoir les deux. On peut avoir l'impulsivité dans une relation de flamme jumelle. Votre ego qui vous a poussé à faire quelque chose, qui a acté comme une fin de cycle, une mort. Moi j'ai quelqu'un qui a le cœur bloqué pour l'instant. Son cœur est refermé. Vous n'avez pas écouté votre cœur. Vous n'avez pas écouté votre intuition. Peut-être par rapport au calcul que vous avez fait, par rapport au... Ouais, par rapport au calcul. Pourquoi j'ai le mot calcul ? Vous avez été dans le contrôle là. Vous avez acté une forme de combat. Bon, ne vous inquiétez pas, il y a une renaissance quand même qui vient. Mais pour l'instant, moi j'ai quelqu'un qui ne bouge pas. Vous brassez de l'air au lieu de passer à l'action, là, les taureaux. On vous dit que c'est le moment. Moi j'ai quelqu'un qui vous a tourné le dos parce que vous n'avez pas écouté cette personne. Cette personne vous a parlé, mais vous n'avez pas écouté cette personne. On parle d'une personne dans le domaine médium, intuitif. Ça peut être également vous. Mais il y a quelque chose d'inattendu. Il y a quelque chose d'inattendu. Moi j'ai comme si il y aurait un renouveau. Oui, il y a un renouveau. On vous demande d'être sincère avec cette personne parce qu'il y a un nouveau départ. Il y a un renouveau avec cette personne. On vous dit bien qu'il y a un souhait qui va être exaucé. Donc on a ce petit lapin. Le petit lapin. Ça fait un moment que je ne les ai pas pris les breloques. Donc on va aller voir pour ce petit lapin. Oui, il y a un nouveau départ. C'est ce que je vous disais. Vous allez surmonter un peu cet événement. Cet événement. On vous demande d'avoir la force d'avancer parce que vous allez avoir une chance. Il y a une chance qui vient en vous. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Avec cette petite fleur de vie là. On a l'harmonisation. Il y a un nouveau départ avec l'harmonisation, la stabilité qui est là. On vous demande. Vous pouvez faire des souhaits, des vœux puisque ça va être très rapide. On a la mise en lumière qui va être là. On vous demande de sortir de votre dépendance puisque pour moi, effectivement, vous allez avoir de très bonnes nouvelles qui arrivent ici. Au niveau des lettres, on va aller voir. Nous avons le R, le T, le W, le P, le Z, le K, le O, non le D, pardon, le E, le N, le X et le D. On va aller voir avec les mots. C'est parti pour les taureaux ascendants lunaire et vénusien. On va aller voir avec les mots. Allez, pour les taureaux ascendants lunaire. Ok. Bon, pour moi, je pense que vous allez, il faut écouter votre âme. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez ce côté intuitif, mais vous n'écoutez pas votre âme qui pourrait être d'une grande aide. C'est votre âme qui pourrait vous donner des réponses. Pour moi, il y a une dispute qui vous a un peu éloigné ou séparé d'une personne. Mais on vous dit que vous pouvez faire des demandes à cette personne. Vous êtes dépendant ou dépendante de quelque chose. De quoi êtes-vous dépendant, là, les taureaux ? Est-ce que vous ne serez pas dépendant de cette personne ? Vous avez envie que ce soit durable avec cette personne. Vous êtes très attiré par cette personne-là. On vous dit que vous êtes tenté, mais ne vous inquiétez pas. Pour moi, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau avec cette personne-là. Eh oui, on me donne la chance. Ok. Vous avez peut-être joué sur la méchanceté. On avait, oui, effectivement, vous avez été tenté par faire quelque chose, mais il y a eu quelque chose de totalement imprévu. Vous avez été tenté de calculer. Vous avez calculé un événement, mais vous n'attendiez peut-être pas à la réaction de votre autre. Dans tous les cas, vous allez avoir la chance, vous allez avoir l'opportunité de réchauffer un peu les choses. On vous dit que ça va être un miracle, mais il y a un nouveau départ qui vient. Donc, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Allez, c'est parti. Allez, on y va avec l'oracle coup de cœur pour les taureaux. Ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 9 au 15 octobre. Je vais faire un tableau général et ensuite, on fera les tableaux pour vous, pour votre hôte et la relation. Allez, on va aller voir à la courbe. Donc, pour les taureaux ascendants. Ouh là ! Il va y avoir une mise au point. Vous voyez, on a la mise au point qui est là, qui va amener au nouveau départ. Mais il va falloir ouvrir votre cœur, là, les taureaux. Agir avec beaucoup de sincérité et d'honnêteté. Oui, vous avez été dans la manipulation. Vous avez des doutes. Vous avez des doutes concernant votre hôte. Vous ne savez pas si cette personne va accepter ou refuser, vous pardonner ou vous rejeter. J'ai quelque chose un peu qui est comme ça. Nouvelle relation. Donc, attention, nouvelle relation ne veut pas dire forcément nouvelle personne. Allez, donc pour les taureaux ascendants, les nerfs vénusiens. D'accord. Vous avez des souvenirs. Il y a des flashs qui vous reviennent concernant quelqu'un. Vous êtes dans une période de rencontre, de rendez-vous, mais vous avez des difficultés à passer à l'action. Pour moi, vous êtes enfermé dans une forme de solitude. On vous dit qu'il y a des compromis à faire. Vous avez peur. Alors, vous avez profité d'une personne, peut-être, pour franchir une étape. Mais finalement, vous êtes en train de vous poser des questions concernant un amour durable et inconditionnel. Allez, c'est parti. Donc, taureaux ascendants, lunaire, vénusiens. Il y a eu des disputes, des désaccords. Peut-être que c'est ce qui vous a permis de fuir, finalement. Pour moi, vous allez revenir sur des bases solides avec la personne de votre cœur, j'entends. Il y a une évolution. Ok. Oui, effectivement. Vous allez avoir des choix, des décisions à prendre, là. Allez, taureaux rois sont dans lunaire vénusien. Pour la semaine du neuf. Ok. Vous espérez. Vous êtes dans l'espoir. Donc, il y a une période d'attente, parce que vous devez travailler sur des blessures. Vous avez peur que cette personne profite de vous. Alors que moi, je n'ai pas ça. Donc, là, sur la période de l'automne, qu'est-ce qu'on a ? Bon, moi, j'ai un nouveau départ. On va se re-suivir, encore une fois. Il y a des compromis à faire sur vos peurs, là. Donc, pour moi, ici, il va y avoir des choix, mais il va y avoir des choix qui vont devoir être faits avec le cœur. On voit bien que ça concerne une dispute, un désaccord, voire même une séparation. Il y a eu des énergies négatives, parce que vous avez remis en question la relation que vous aviez avec cette personne, alors que vous aurez pu partir sur des bases solides. Vous êtes dans un schéma répétitif, finalement. Vous faites des choix, et finalement, vous repartez dans des schémas négatifs. On voit bien qu'il y a une évolution qui arrive. En tout cas, vous espérez, vous êtes dans l'espoir de cette évolution avec cette personne, mais vous restez en décalage, parce que, du coup, vous restez dans des schémas répétitifs. Vous laissez vos peurs et vos doutes prendre le dessus sur la relation, alors qu'on a une personne qui vous aime beaucoup. Alors, on va aller voir avec... Je vais recouvrir avec l'oracle d'Annabella pour avoir un peu plus d'informations. On va aller voir également à la coupe. Vous avez besoin de prendre du recul, besoin de... Oui, vous avez besoin de prendre du recul. D'accord. Il y a un lien très fort qui vous unit avec cette personne. Vous êtes perdu, là. Vous vous êtes perdu dans une situation un peu compliquée pour vous, qui vous a dépassé. Et oui. Vous êtes perdu. Vous êtes laissé dépassé par une situation. On vous dit bien ici qu'il va y avoir un nouveau départ, une nouvelle chance qui vient à vous. On vous dit bien ici que tout est encore possible et ça concerne une personne capricorne, capricorne versus poisson. Et on vous dit que dans quelques semaines, il va y avoir une réussite parce que les choses vont commencer à se débloquer, tout simplement parce que vous avez un lien très, très fort qui vous unit à cette personne. On y va ? Allez. Taureau. Ascendant lunaire vénusien du 9 au 15 octobre, s'il vous plaît. Vous allez avoir le choix, la décision. Pour moi, vous avez besoin de prendre du temps pour prendre une décision. Là, c'est vous qui prenez la décision. Vous espérez que cette personne, comment je vais vous dire ça ? Vous espérez que cette personne soit encore là. Il y a l'abondance. Donc, en fait, c'est à vous de faire les bons choix, j'entends. C'est à vous de faire les bons choix pour être heureux ou heureuse. Il n'y a que vous qui avez la clé en main. Donc, il y a quand même des vérités. On vous dit ici que c'est le moment de passer à l'action. Oui. C'est le moment de passer à l'action parce qu'il y a une personne qui vous aime, mais il y a une personne qui vous attend. Et on vous dit que c'est le moment de passer à l'action, de dire des vérités. D'accord ? Sortez de votre isolement parce qu'il y a une fin de cycle qui vient. On a une personne qui vous aime beaucoup. Vous êtes un petit peu dans votre bulle à vous. On voit que c'est une personne peut-être un peu plus âgée que vous, plus mature. Vous êtes perdus. Vous ne savez pas vraiment comment faire. mais on voit bien qu'il y a une atmosphère chaleureuse et détendue. Pardon. On pourrait avoir cette personne qui va vous surprendre. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous aider ici à sortir du tunnel de la peur. Et on vous dit, d'ici quelques jours, vous allez... C'est encore tôt pour le dire, mais dans quelques jours, vous allez comprendre que cette personne a été loyale et fidèle avec vous. Je n'ai pas quelqu'un qui a été... Alors, je vais aller recouvrir sur le choix quand même. Oui, vous êtes en train de réfléchir. Vous réfléchissez beaucoup, là. Mais on vous dit, il y a de belles choses qui vous attendent ici. Vous êtes restés dans des secrets. D'accord. Vous êtes perdus parce que vous avez fait quelque chose de secret, j'entends. D'accord. Bon. On va aller voir avec l'oracle secret d'Emeraude pour voir un peu ce qu'on a. Mais pour moi, vous gardez secret l'espoir peut-être que cette personne soit encore là ou que cette personne vous attend, que cette personne n'a pas refait sa vie, quoi. Allez, on va voir avec le secret d'Emeraude. Allez, on va aller voir à la coupe aussi. Donc, pour les taureaux ascendants lunaire vénusien pour la semaine du 9 au 15. Vous êtes bloqués, hein. Vous êtes bloqués, là. Vous êtes bloqués, les taureaux. Vous êtes bloqués dans une situation, dans une relation. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. On voit qu'il y a eu de l'immaturité ou vous êtes bloqués sur peut-être un projet d'enfant. OK. Allez, donc, les taureaux ascendants lunaire vénusien. Il y a eu un blocage sur la période de l'été, là. Oui. Bon. Il y a eu un blocage sur la période de l'été. Pourtant, on vous dit bien qu'il y a quelque chose de durable et de solide qui vient. On parle d'une transition, d'une communication qui revient. Vous souffrez, hein. Vous souffrez beaucoup de la perte d'une personne. On voit que c'est un lien très, très fort avec lui ou avec elle. On vous dit d'écouter votre intuition concernant un rendez-vous. On vous dit, hein, que vous avez peur. Vous avez peur que ce soit sans issue avec cette personne. Donc, on parle d'une personne capricorne versus au poisson. Et pourtant, on voit que vous avez conçu, entre guillemets, une espèce de conflit, une espèce de rivalité qui est là. Et pourtant, on a un grand oui. On vous dit que oui. Vous avez été dans le contrôle parce que cette personne est fidèle et loyale. Vous refusez de croire. Vous refusez. En fait, votre ego, voilà, j'ai ça. Votre ego vous empêche de croire que cette personne est fidèle et loyale avec vous. Donc, ça a bloqué. Il y a eu un blocage, il y a eu un conflit, une espèce de rivalité. Allez, donc, les taureaux. Donc, pour vous. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 9 au 15. Doro, ascendant lunaire vénusien du 9 au 15. Doro, ascendant lunaire. Vénusien du 9 au 15. Doro, ascendant lunaire vénusien du 9 au 15. Et pour la relation Doro, ascendant lunaire vénusien du 9 au 15. Doro, ascendant lunaire vénusien du 9 au 15. Il y a du changement, il y a de l'évolution. Encore une fois, avec une personne capricorne versé au poisson, on vous dit de vivre l'instant présent. La période de difficulté est éphémère. On vous dit de prendre une décision. Il est temps de prendre une décision. Écoutez votre cœur. Vous êtes bloqué par le fait de retourner ou de revoir cette personne. Vous êtes peut-être bloqué par le travail. Je vous demande d'avoir confiance parce qu'il y a un triomphe. Il y a un triomphe qui vient ici. Alors, pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on a ? On a un oui. Vous devez accepter de lâcher prise. On voit ici que sur la période de l'automne, il va y avoir une reconnexion avec une personne. Donc, pour moi ici, Messieurs taureaux, on voit ici qu'il va falloir écouter votre intuition. D'accord ? Parce qu'il va y avoir une reconnexion avec votre hôte. On peut avoir la reconnexion avec vous-même également. En tout cas, on vous demande de lâcher prise, de ne plus être dans le contrôle. Pour votre hôte, on a quelqu'un qui a été sous l'emprise. J'ai quelqu'un qui est sous... J'ai quelqu'un qui est sous l'emprise d'une personne. Bélier taureaux, j'ai mot. Avec qui il y a beaucoup de querelles, malgré tout l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Et on voit quand même qu'il y a la tendresse. Moi, j'ai quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui a vraiment quelque chose pour vous, mais il y a quand même beaucoup de conflits. D'accord ? Beaucoup de conflits, peut-être de la rivalité. Cette personne est sous l'emprise. On peut avoir aussi cette personne qui va être dans la méfiance, qui va essayer de contrôler parce que cette personne ne veut plus la rivalité, ne veut plus les conflits, ne veut plus les querelles. Cette personne préfère avoir de la tendresse et de la complicité avec vous. Donc, on voit ici que vous n'êtes pas bien sans cette personne ou que cette personne n'est pas bien sans vous-même, les deux, parce que vous êtes destinés à être ensemble. On voit que les choses vont s'arranger, il va y avoir une très belle réconciliation et on parle d'un nouveau départ. Donc, continuez d'y croire, là, les taureaux. Ne laissez pas tomber. Parce que vous allez avoir cette entente avec cette personne. Pour moi, vous êtes peut-être dans une petite déprime, petit burn-out, peut-être même l'année noire de l'âme. Et c'est ce qui va vous amener au nouveau départ avec cette personne, à la réconciliation. Vous êtes destinés à être ensemble, de toute façon, là. Oui. Il y a une évolution qui se fait secrètement, là. Alors, on va aller voir avec la coupe, avec l'oracle de l'amour. Intuition. Voilà. Écoutez votre intuition. C'est elle qui va vous amener vraiment à faire les bons choix, à vous amener à une renaissance. Vous allez prendre de la hauteur concernant un choix du destin. On vous dit de lâcher prise parce que vous êtes trop dans le contrôle mental. On vous demande de vous aligner par rapport à des mensonges que vous avez fait ou que vous avez dit. On voit bien ici que c'est un mensonge concernant l'abstinence, concernant peut-être l'infidélité. Vous avez peut-être fait croire que votre hôte était infidèle. Enfin, vous avez peut-être fait croire à votre hôte que vous étiez infidèle ou que vous croyez que votre hôte est infidèle. Dans tous les cas, moi, j'ai l'abstinence. Il n'y a pas d'infidélité. Au contraire, il y a de nouvelles relations et on voit bien qu'il y a des doutes qui vont vous être profitables puisque c'est des doutes qui vont vous permettre d'être dans la maîtrise de vos émotions. Et on voit ici qu'il y a, ben voilà, il y a une très belle déclaration d'amour qui vient dans une relation de flamme jumelle qui va vous amener à une entente et à un contrat. D'accord. Vous prenez le temps de régler la toxicité qu'il peut y avoir dans votre vie et dans vos relations. D'accord. Allez, on y va. C'est parti. Taureau, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. J'allais oublier la semaine. Non mais, c'est pas possible. Taureau, ascendant, lunaire, vénusien du 9 au 15 s'il vous plaît. pour votre autre. Taureau, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 9 au 15 s'il vous plaît. Taureau, ascendant, lunaire, vénusien du 9 au 15. Taureau, ascendant, lunaire, vénusien du 9 au 15. et pour la relation. Taureau, ascendant, lunaire, vénusien du 9 au 15. Encore une fois, il y a le mensonge. On vous dit que vous pouvez avoir confiance parce qu'il n'y a pas de mensonge. Vous êtes en relation miroir avec cette personne. Pour le moment, vous êtes bloqué par le travail et vous êtes dans une espèce de solitude. Mais on voit ici qu'il y a une renaissance. Il va y avoir un vœu qui va être exaucé. Pour moi, il y a un retour sur une relation du passé qui vient dans laquelle il va y avoir une renaissance parce qu'il y a la fidélité. Oui. Il y a la fidélité dans cette relation. OK ? Allez, donc pour vous là, les taureaux, qu'est-ce qu'on a ? On a une communication. D'accord. Pour moi, vous avez été dans l'autoprotection dans cette relation de flammes jumelles. Donc, vous étiez certainement le runner. Vous avez été en autoprotection dans cette relation de flammes jumelles. Pour vous, c'était un devoir. Finalement, vous allez quand même comprendre qu'il fallait régler la toxicité dans votre relation pour pouvoir acter une communication avec cette personne. Pour pouvoir reprendre le contact avec votre autre. Ensuite, pour moi, pour votre autre, j'ai quelqu'un ici qui est en train de créer sa réussite, qui est en train de prendre de la hauteur et qui est en train d'être dans l'abondance. Donc, on me parle d'une personne qui a le côté médiumité, intuitif, contact défunt, clairvoyance, clairaudience. En tout cas, c'est une personne qui a beaucoup d'ambition et qui va prendre beaucoup de hauteur sur le plan professionnel. Pour la relation, moi, vous allez être en alignement. Pour moi, dans votre histoire, vous allez vous réconcilier. Vous allez vous libérer peut-être des mensonges qu'il y a eu. Vous allez vous libérer de votre égo pour sortir de la routine. Et on vous dit bien ici que c'est une belle victoire. Il va y avoir un bouleversement. Il y a un bouleversement dans votre histoire, dans votre relation. On parle d'un silence. Pour moi, c'est un silence radio qui vous a bouleversé. Vous n'attendiez peut-être pas à ce silence radio. D'accord. On vous dit qu'il y a un vœu qui va être exaucé. D'accord. Pour moi, il y a eu un silence radio qui vous a amené, quand même, qui vous a aidé à avoir la maîtrise de vos émotions et surtout, de vous libérer de votre égo. D'accord. Vous devez vous bouleverser votre vie. Alors, j'ai l'abstinence quand même. Oup! Bon. Il y a un bouleversement qui vous amène à être sur le bon chemin, là, avec votre autre. Donc, ça vous permet de vous aligner avec vous-même. et on voit bien qu'il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. D'accord. Vous devez vous libérer d'un trauma de... Vous avez été trahi par le passé concernant l'amour ou l'amitié. Vous devez vous débarrasser de ce trauma-là parce qu'il n'y a pas de trahison. Vous vous mentez à vous-même, là, les taureaux. D'accord. Oui. Vous vous mentez à vous-même concernant une relation du destin. Ben oui. Vous gardez secret le fait que vous avez besoin d'argent. Mais pour moi, il va y avoir beaucoup de sincérité. On vous demande de prendre du temps. On vous demande de prendre du temps parce qu'il va y avoir un travail d'équipe avec votre autre sur l'instabilité émotionnelle. Oui. Vous allez retrouver votre amour propre. Vous allez retrouver confiance en vous, là, les taureaux. D'accord ? Allez. Donc, continuez de croire en votre histoire ou essayez d'y croire parce que c'est une très belle histoire de flammes jumelles. En tout cas, pour certains taureaux. Pour un gros pourcentage des taureaux. Si c'est sorti, c'est que c'est comme ça. Allez, on va aller voir vos messages, conseils. bien. Du coup. C'est bon. Allez, c'est parti. Taureau ascendant. Lunaire vénusien pour la semaine du 9 au 15, s'il vous plaît. Taureau ascendant, lunaire vénusien du 9 au 15. Ok. Chance. En dos, nous avons la chance. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Et récolte, tes désirs seront exaucés. Ok. Allez. Le chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur. Aime de ton être. Et diyao te voit. Bienvenue à l'amour. Chakra couronne. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière. Trouve ta mission terrestre. Vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton égo ne contrôle pas tes choix. Autodiscipline. Parfois c'est difficile. Tu rumines cet anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus. Vis un jour à la fois. D'accord ? Donc voilà les taureaux. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la troisième semaine du mois d'octobre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous. Sous-titrage ST' 501